Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Cédric. Salut Cédric, tu vas bien ? Très bien, bienvenue Clément. Merci à toi de m'accueillir dans ta boutique. J'ai fait le déplacement à Lille pour venir te voir. Et puis t'as de la chance, la banquise a fondu et du coup t'as pu accéder facilement. Complètement, mais c'est vrai qu'il fait un peu plus froid ici qu'à Paris. C'est vrai. Mais dans tous les cas, t'as une très belle boutique Saïko. Alors il se trouve qu'on est dans ta boutique, qui est Saïko Lille. La boutique Saïko Lille, tout à fait. Voilà, et donc aujourd'hui, on va parler de toi, de ta boutique. Mais surtout, on va découvrir cette nouvelle collection de King Saïko. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Mais petite précision, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Parce qu'il se trouve qu'il y a un webinaire de prévu ensemble. Justement le 10 février à 19h. Et on vous y attend nombreux. Et donc, on va commencer. Première question, est-ce que tu peux te présenter un peu ? Oui, je me prénom Cédric. J'ai 49 ans, je travaille dans le domaine de l'horlogerie depuis une bonne vingtaine d'années. Et puis, ce que je fais au quotidien, j'essaye de donner du temps aux gens. De leur vendre en tout cas, on essaie. Puis de leur raconter moult'histoires en tout cas, autour de l'horlogerie et autour de la marque Saïko. Et de Saïko. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé sur la chaîne. Et justement, ça va être l'occasion de parler de la marque Saïko sur cette chaîne. Mais on sait que Saïko, mais quand même, c'est une ancienne manufacture qui a été créée par Kintari Hattori. C'est ça, non ? Kintaro Hattori. Oui. En fait, Saïko a fêté ses 140 ans l'année dernière, 140 années, pour faire court. Donc oui, c'est Kintaro Hattori qui va créer Saïko-chat. On va pas refaire l'histoire à travers les âges, mais son premier métier, c'est de la réparation de pendules et d'horloges. En fait, il est arrivé ensuite la fabrication de montres. Et aujourd'hui, c'est toujours Saïko, une maison qui appartient à la même famille. Jusqu'à aller, dirigée par Kintari Hattori. Et donc, une vraie manufacture familiale. Et comment toi, t'en es venu à t'intéresser à Saïko ? Parce que quand on aime les montres, quasiment tout le monde arrive à Saïko au départ. Parce que Saïko est depuis toujours la marque qui offre le meilleur rapport qualité-prix du marché. Et c'est pas galvonné de le dire, parce que c'est une réalité. Le spectre est large. Les montres chez Saïko, ça va démarrer à 200-300 euros pour une bonne montre mécanique automatique. Et on monte à plusieurs milliers d'euros aujourd'hui. Donc, je m'y suis vite intéressé. Et puis, quand j'ai commencé à aimer les montres, il n'y avait pas autant de marques qu'on en a aujourd'hui. Et donc, Saïko, dans les années 90, faisait partie des marques qui étaient très connues. Et en tout cas, qui étaient convoitées. On va maintenant passer sur la collection des King Saïko. Dans un premier temps, toi, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette nouvelle collection ? Je vais te dire, Clément, King Saïko, c'était pour moi, qui suis amateur de la marque, de son histoire et amateur de vintage. King Saïko, c'était le chénon manquant pour que la famille Saïko soit réunie de nouveau entièrement. Puisque King Saïko fait partie intégrante de l'histoire de Saïko. On aura l'occasion de développer pendant le webinaire cette fameuse histoire avec les deux studios, les deux sœurs ennemies, Daini et Suwa. Donc King Saïko, c'est un régal d'imaginer qu'effectivement, aujourd'hui, on a une collection King Saïko qui revient en boutique. Qui revient en force. C'est juste, voilà, je n'ai pas d'autres mots, en fait, c'est juste un régal. Les Japonais nous ont régalé toute l'année dernière pendant le 140e anniversaire avec des nouveautés dans toutes les gammes. Il y a eu énormément de nouveautés. Mais là, pour le coup, je dois dire, j'ai découvert ces montres-là hier, puisqu'on les a reçues hier. Et j'ai eu un waouh, parce que vraiment, tout y est. Pour l'amateur de vintage qui veut un garde-temps contemporain qui est marqué d'une belle histoire, à mon sens, je pense que c'est la montre parfaite. Je partage aussi ton avis. C'est vrai que pour l'avoir vu en photo, déjà, je me suis dit, waouh, là, il y a un truc. Mais pour l'avoir vu en vrai avec ce bracelet en plus, je trouve que ça rajoute quelque chose en plus. Parmi les cinq de la collection King Seiko, nous vous avons sélectionné que deux pièces, une cadran noir et une cadran argenté. Le reste, on aura l'occasion de le découvrir pendant le webinaire. Déjà, entre les deux, tu vois, toi, laquelle préfères-tu ? Est-ce que tu es plutôt cadran argenté ou plutôt cadran noir ? Moi, par choix, la cadran argenté, encore une fois, parce que ça appelle vraiment aux couleurs de cadran qu'on peut retrouver dans les années 60. C'est vraiment le modèle qui va être le plus vintage, en fait. Ouais, clairement, complètement. Mais ce n'est pas forcément mon coup de cœur. OK. Mais on en parlera jeudi du coup de cœur. Tu me les as présentées juste avant, les cinq. Et c'est vrai que ma préférée, bon, ne m'est pas sur ce plateau. Mais on aura l'occasion de la découvrir un peu plus tard. Merci à toi, en tout cas. C'était un plaisir. C'était cool. C'était court. Mais c'était cool. À bientôt. On se donne rendez-vous avec Cédric le jeudi 10 février à 19h. Sur la chaîne YouTube de Seiko France, toutes les modalités sont dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien pour vous inscrire. Alors n'hésitez pas à y aller. Et aussi, dites-nous ce que vous pensez de ces nouvelles déclinaisons de King Seiko. Dites-nous tout ça. Et on vous dit à jeudi. Salut. À jeudi. Salut.